Est-il ce que vous êtes en train de dire ? Quelle preuve avez-vous ? Qu'il truque le processus ? Qu'il essaie de vous éliminer ? Je pense qu'on va en parler, oui. Si vous voulez des preuves, je vais commencer par le respect des textes. Une élection, c'est d'abord le respect des textes. Le premier texte ici qui gère le succès de l'élection s'appelle la Constitution. Et notre Constitution dit que l'organe qui doit se charger d'organiser les élections, la commission électorale, doit être indépendante. Indépendante, ça veut dire ne dépend pas du tout des joueurs. Or, le président de la République, lui, a interprété l'indépendance en se disant il faut que ça ne dépende que de moi. Il a nommé des gens à l'intérieur, les partis politiques sont entrés, lui-même contrôle 80% des effectifs de la commission électorale. A partir de là, la commission électorale est devenue sa chose. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que la loi dit l'indépendance, mais lui, il s'est arrangé pour que le président de la commission électorale soit sous son contrôle aussi. Il le nomme. Et non seulement il le nomme, mais toutes les décisions que la commission électorale doit prendre pour organiser les élections sont prises sur décret du président de la République. Il a le BIC. Quand ça ne lui convient pas, il ne signe pas. Il suit, il contrôle donc l'agenda, il contrôle les hommes qui sont là-dedans, il contrôle le financement. Et au-delà de cela, là où il y a le gros trucage, c'est que la loi dit que le président de la commission électorale est élu pour six ans non-rénouvelables. Celui qui est là a fini son mandat, mais le président Ouattara, candidat, l'a rebellauté. Pourquoi ? Alors c'est vrai que vous calcaturez un peu les faits. Non, 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 je vous parle de la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment. Mais ce qui est étonnant, c'est tout de même rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous êtes en train de nous dire là, vous le saviez déjà il y a un mois, pourquoi attendre de commencer la campagne électorale, de recevoir 100 millions de francs CFA, et puis finalement de dire je me retire, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je deviens candidat au boycott. Ce que je vous dis là n'a de date pas d'il y a un mois, ça fait quatre ans que j'en parle. Mais justement, d'autant plus. Il y a quatre ans qu'il fallait préparer ces élections et ça fait quatre ans que M. Ouattara refuse parce que le jeu l'arrange. Mais ça ne date même pas d'il y a quatre ans. Ce sont des dispositions qui nous arrivent de Marcoussi. À Marcoussi, après la guerre, pour organiser ces élections qu'on a appelées de sorties de crise, ils se sont entendus, ceux qui étaient autour de la table ronde, pour que chaque parti et le groupe rébelle donnent des hommes pour se surveiller les uns les autres. Ça c'était Marcoussi. Y compris votre parti. Y compris le FPI à l'époque, mais ça c'était Marcoussi. Mais Marcoussi c'est terminé. On est rentré dans l'ordre constitutionnel normal et M. Ouattara n'a pas à répliquer le jeu de Marcoussi. C'est là qu'il y a la fraude. Mais M. Nomadou Koulibaly, on ne sait pas. Pardon, elle a posé deux questions. Je le savais, mais je me suis battu, croyant qu'avec la pression que j'exerçais, il allait changer, il a refusé. À une semaine du scrutin ? Et pour me corrompre, à une semaine du scrutin, non, il faut plaisanter, je vous parle de quatre ans. Quatre ans ? Le président de la commission électorale a été nommé en 2014, contre la loi. Pourquoi ? Le bureau de la commission électorale a été défait et refait selon le bon désir du président de la République quand il a voulu que certains politiciens y entrent. Il a ouvert, ils sont rentrés et ils pouvaient refermer, ils pouvaient faire une commission normale, il ne l'a pas fait. M. Vous parlez des 100 millions de francs, je vous entends. On aura le temps de revenir. Ah oui, mais j'allais répondre tout de suite là-dessus. C'est vrai que vous êtes entré dans la campagne électorale après que vous vous êtes retiré. Mais ça change quelque chose ? Non, je ne suis pas rentré dans la campagne électorale. C'est le jour de l'ouverture de la campagne électorale que lorsque, ayant constaté que malgré toutes les remarques que j'avais faites, malgré tous les plaidoyers que j'avais organisés, malgré toutes les mises en garde sur toutes les défaillances et les points de fraude, de tricherie qui étaient là, que j'ai vu le président de la République ouvrir quand même la campagne, sans rien corriger, je me suis dit bon, ça y est, il a choisi de faire le passage en force. Moi, je ne l'accompagnerai pas dans ce jeu. Je ne me rendrai pas complice de cette tricherie. Je vais en campagne, mais contre ce processus-là. Je vais en campagne contre cette élection qui n'est qu'une mascarade. Et si vous décidez de ne pas vous présenter à l'élection présidentielle, tel est votre choix. Mais pourquoi inciter les Ivoiriens à ne pas rendre leur devoir cynique et moral ? Quand il y a un processus de vote, il y a le oui, il y a le non et il y a l'abstention. Ouattara va en campagne en disant, votez pour moi, ne votez pas pour Koulibaly, allez voter quand même. Moi, je vais en campagne en disant, ne votez pas pour Ouattara, ne votez pas pour Koulibaly, ne votez pour personne. N'allez même pas voter. Donc vous faites le monopole de l'abstention finalement. Donc même si on sait qu'il n'y a pas eu d'engouement particulier pour cette campagne électorale, vous vous appropriez en quelque sorte l'abstention ? Alors la question, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas d'engouement. L'homme politique n'est pas un inventeur. Ce n'est pas un génie qui vient avec la nouveauté. C'est celui qui a l'écoute de la population. Si Ouattara écoutait la population, il n'aurait pas organisé cette élection. Il aurait su que sa cote de popularité est au plus bas. Et alors qu'il aurait fallu discuter avec les hommes politiques. Mais lui a tiré la leçon inverse. Comme ma cote de popularité est au plus bas, je vais faire de la campagne de communication pour dire à tout le monde que je suis le meilleur, je suis le plus grand, j'ai fait de grandes choses. Personne n'y croit. Mais alors il faut que je verrouille autour de moi pour passer en force. Il a verrouillé le PDCI, il a verrouillé l'opposition et puis il fait un passage en force. C'est ce que je refuse. Mais à l'issue du 25 octobre prochain, si l'abstention était très élevée, qui serait gagnant ? Le peuple de Côte d'Ivoire. Ah bon ? Oui, c'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui va gouverner la Côte d'Ivoire pendant les cinq prochaines années. Le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Tel que Ouattara est, même si 800 000 personnes vont aux urnes et qu'il gagne 80% de ses 800 000, il se dira quand même président, il va gouverner. Sauf qu'il sera un président, pour moi, il sera un président fabriqué par la fraude et non un président élu. Et jamais je ne le considérais comme tel. Mais est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ? Oui, un président qui n'a pas de légitimité, c'est tout à fait différent d'un président qui a de la légitimité. La grande différence est là. Le président qui est choisi par le peuple, même s'il gagne à 51%, a beaucoup plus de poids qu'un président qui est élu à 90%, mais par un peuple terrorisé, un peuple apeuré, un scrutin truqué, des électeurs qu'on paye et qu'on oblige à aller voter. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, in fine, s'il est réélu, que ce soit avec un taux de participation impressionnant ou non, il sera toujours élu président de la République ? Madame, moi, je fais partie de cette génération d'Africains qui ne se contentent pas des fonctions des hommes politiques. Ce qui m'importe, c'est la mission des hommes politiques. Notre mission, c'est de travailler à l'expression du suffrage. Et ce suffrage-là, c'est la voix du peuple. S'il gagne, qu'est-ce que ça apporte ? Ça va affaiblir la démocratie. Si l'abstention l'emporte, ça va renforcer la démocratie. Le principe démocratique est très important, très, très important. La démocratie, ce n'est pas que les élections. C'est le consentement que la population donne à un système, une façon de vivre en communauté. Si vous forcez cette communauté pour vous asseoir à sa tête et lui imposer votre désidérata, vous serez certes président. Les gens vont vous craindre, mais personne ne va vous respecter parce que vous ne serez pas digne de respect. Alors, parlons maintenant des 100 millions de francs CFA alloués à chacun des candidats. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce geste ? Je ne sais pas s'il faut dire du président de la République ou de l'État de la Côte d'Ivoire, le montant de cette allocation. Il y a deux aspects là-dedans. C'est un geste de détournement de déni public parce que rien dans le dispositif légal en Côte d'Ivoire ne permet à un président de la République de sortir de l'argent et de donner à des citoyens furent-ils des candidats à l'élection présidentielle. Rien. Il y a le budget, il y a les procédures pour sortir de l'argent et le président qui distribue de l'argent comme ça, c'est déjà du détournement. Mais vous dites détournement, donc ça veut dire quelque part que vous, qui avez accepté de prendre ces 100 millions de francs, vous êtes complice donc de détournement. Vous allez trop vite en besogne. Vous allez trop vite en besogne. Le deuxième aspect, c'est l'acte de corruption. Le président de la République, comme il distribue à chacun de ses directeurs locaux de campagne 100 millions de francs, dans la foulée et l'ivresse de cette victoire fabriquée, il se dit, mais tous ces gars qui se battent contre moi, je vais leur donner aussi 100 millions de francs. sans aucune base juridique. Ça, c'est les deux premiers aspects. L'autre qui va vous intéresser, c'est que ça a été présenté comme un financement exceptionnel de l'État de Côte d'Ivoire aux candidats. Bien sûr, tout le monde est revenu rapidement là-dessus parce que c'est faux. La loi dit qu'il y a un financement exceptionnel pour les candidats, mais ce financement exceptionnel n'arrive qu'une fois les résultats des élections présidentielles connus. Les fonds doivent être inscrits au budget connu. C'est le millième du budget de l'État. Une fois que c'est inscrit, une commission est mise en place pour gérer ces fonds, pour financer et les partis politiques, et les candidats à l'élection présidentielle l'année où il y en a. Et c'est seulement après la publication des résultats que les candidats qui ont eu 10% au moins bénéficient d'un remboursement des 20 millions qu'ils ont posés. Vous digressez un peu, M. Coulin. Non, 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 je ne digresse pas. Je suis en train de vous expliquer. Si vous comprenez bien le mécanisme, vous allez pouvoir poser les questions adaptées. Ils ont les 20 millions. Ils sont purement adaptés. Et puis, après, il y a la part forfaitaire, complémentaire, qu'on leur ajoute en fonction du nombre de candidats qu'ils ont obtenus. Mais ces fonds ne sont versés que trois mois après le résultat des élections. Pourquoi Ouattara, lui, il prend dans la caisse et il distribue ? Mais pourquoi accepter ? J'arrive. Pourquoi accepter ? Deux choses. Premièrement, M. Ouattara doit à M. Koulibaly de l'argent. M. Ouattara ? M. Ouattara, président de la République, doit à Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de l'argent. Mais comme il aime vivre avec la fraude et dans la fraude, il a écrasé la justice. Vous parlez du président de la République, hein ? Mais je parle du président de la République. Mais je suis en train de vous donner les éléments et jusqu'à présent, vous avez l'air de ne pas comprendre la gravité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous dire que la Constitution est violée, que le code électoral est violé, que la loi qui organise les élections est violée. Et vous pensez que je plaisante ? Non, pas du tout. Mais ce que vous dites aussi, M. Koulibaly, est grave, parce que vous êtes en train de dire que le président de la République vous doit de l'argent, qu'en tant que président, en tant que candidat, vous recevez un montant de ce président de la République-là, que vous estimez détourné, mais que vous le gardez quand même, cet argent. Je garde comme avance pour ce qu'il me doit. Parce que ce qu'il me doit... Ce qui aurait pu être autre, non ? Non. Pour que vous entrez dans vos fonds. Non, vous savez, je vais vous expliquer. Le président Ouattara a dit que le jour où il a été élu, le mandat de l'Assemblée nationale est terminé. Ce qui est illégal. Je lui ai fait savoir que c'était illégal. Il m'a dit non, qu'il s'en foutait. Je l'ai poursuivi en justice. Je l'ai poursuivi en justice. Et un juge d'Abidjan, courageux, a eu le soin de dire oui, Mamadou Koulibaly a raison. Si en constitution, on suit la loi et la constitution, l'État lui doit son argent. Mais pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la décision est prononcée par la justice, le procureur fait appel. Ça, ça ne vous choque pas ? C'est la première fois, le procureur fait appel. Et puis, on se retrouve à la cour d'appel et c'est seulement deux semaines après que les avocats de l'État font appel. Lorsqu'à la cour d'appel, le juge a voulu fusionner les deux affaires pour résoudre le cas de Koulibaly, ce sont les avocats de l'État qui ont dit non, on ne veut pas se mélanger au procureur. Si vous combinez les deux affaires, l'avocat de Koulibaly déclarera l'affaire irrécevable parce que la procédure du procureur est irrécevable. Et les deux appels n'ont pas été fusionnés. Le juge d'appel a pris le dossier. Ça fait deux ans que le dossier n'est plus ressorti. Et vous pensez que c'est correct ça ? Et donc, vous êtes prêt à tout pour récupérer cet argent ? Vous nous dites que vous ne connaissez pas la provenance de ces fonds, mais vous êtes quand même prêt à les accepter. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui ne respecte pas la loi et qu'il vous doit votre argent, vous courez après, il ne paye pas et qu'un jour, il vient vous déposer un chèque sous les yeux, mais j'ai sauté là-dessus, j'étais le premier. Je lui ai dit, mais Dieu merci, c'est mon argent, j'ai pris, j'ai encaissé. Une question, et si demain, dans la suite de la procédure engagée, on vous payait l'argent qu'on vous devait ? Mais voilà, quand j'ai pris l'argent, j'ai déclaré que c'était une avance sur ce qu'on me devait. Si demain, la justice et l'État de Côte d'Ivoire, le président Ouattara décidaient, bon, tout compte fait, Koulibaly, il a droit à une secrétaire, on va la lui donner. Il a droit à un garde-corps, on va le lui donner. Il a droit à un chauffeur, on va donner. On va lui faire le rappel de ce qu'on a confisqué et bloqué. Et je l'ai, alors en ce moment, je lui dirai, bon, très bien, faisons des falcons ce que j'ai reçu. Mais cette aide-là, justement, ça crée quand même certaines confusions parce qu'il y a trois catégories de personnes aujourd'hui dont la pensée n'est pas la même. D'abord, il y a certains qui ont emporté les fonds et les ont gardés, ont continué par faire campagne. La deuxième catégorie, il y a ces gens qui ont pris et qui ont dit, non, je ne veux plus être candidat, et ont retourné l'échec à l'État. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont dit, je ne suis, j'ai pris le fonds, je ne suis plus candidat, mais je les garde quand même. Je suis, je dois être le seul dans ce cas-là. Oui, c'est la troisième catégorie. J'ai pris, je ne suis plus candidat pour être président de la République, mais les fonds, vous savez, ils m'ont servi. Quand je vous dis que je suis en campagne contre ce processus, vous pensez que je finance ma campagne comment ? Les fonds ont été donnés pour la campagne. Mais même les marches que vous voulez organiser ne sont pas organisées, donc finalement, les fonds ne sont pas utilisés. Oh, les marches ne sont pas organisées, pourquoi ? Vous reconnaissez donc qu'il n'y a pas organisation de marches ? Non, 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 madame. Quand vous dites que les marches ne sont pas organisées, il faut vous demander la gravité de ce qu'il y a derrière. Les marches ont été interdites par un concurrent. C'est le président de la République qui a interdit à son concurrent, Mamadou Koulibaly, de ne pas marcher. J'ai gaspillé de l'argent. J'ai fait des affiches partout en ville pour appeler les populations au boycott, pour appeler les populations à l'abstention. Monsieur Ouattara a sanctionné les journaux qui ont publié mes pages. Il a interdit que je puisse passer à la RTI pour aller dire aux populations de boycotter ces élections. Pourquoi ? C'est ça qui est grave. Est-ce que c'est raisonnable de vouloir organiser une telle marche lorsqu'on connaît l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et les quelques tensions qu'il peut y avoir ? J'ai organisé une marche sur 8 km de l'hôtel communal de Cocody jusqu'à la commission électorale. En une journée, nous avons marché lentement. On a pris le temps. Il n'y a pas eu une seule casse. Il n'y a pas eu une seule agression. Ce n'était pas à deux jours de l'élection présidentielle. C'était dans la période un mois avant. Pas deux jours avant. Écoutez, attendez. Vous avez vu au plateau ce soir, à la place de la République, là où M. Ouattara a interdit que j'aille, mais lui a monté l'échafaudage, il a monté une tribune, il a fait un meeting là. Pourquoi lui s'autorise à faire des meetings de place de la République et qu'il interdit à Mamadou Koulibaly, son concurrent, de faire les mêmes meetings de place de la République ? Là, le problème, c'est le dictat de Ouattara sur Koulibaly. Ce n'est pas Koulibaly qui tente. M. Koulibaly, qu'avez-vous fait du temps d'antenne qui vous a été alloué ? Sur la télévision, la radio. J'ai été censuré. Je n'ai pas eu droit à ce temps d'antenne. Parce que vous voyez... Est-ce que vous vous attendiez au contraire ? Oui. Parce que je suis... J'ai l'air comme ça, mais j'ai cru naïvement que nous étions dans une République. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui a établi une liste de candidats à la présidence de la République. Je suis encore sur la liste des candidats. Il n'y a que Essie Amara qui a écrit au Conseil constitutionnel pour dire je sors. La RTI, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le Conseil constitutionnel ni une quelconque autorité judiciaire. Ce n'est pas à elle de dire qui est candidat, qui ne l'est pas. La loi dit que les candidats ont des temps d'antenne. Mais vous avez entretenu un flou autour de cette question. Il n'y a pas de flou. Dans le droit, il n'y a pas de flou. Si vous dites dans la presse que vous n'êtes plus candidat à l'élection présidentielle, mais que vous n'écrivez pas de courrier à la commission électorale par exemple indépendante et que la RTI n'est pas informée, est-ce qu'il n'y a pas... Madame, la RTI est une agence d'exécution des décisions judiciaires. Il a été dit que Mamadou Koulibaly est candidat. J'ai déclaré que moi, je ne suis plus candidat pour être président de la République, je suis candidat pour appeler au boycott de ces élections. Mais c'est mon droit. La RTI n'a qu'à me donner mon temps d'antenne. L'argument qu'ils ont utilisé, ah oui, mais vous avez fait un tweet, vous avez dit sur telle chaîne, telle autre chaîne que vous n'êtes pas. Je leur ai dit, mais alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous ? Je suis toujours candidat. Est-ce que vous avez une décision du Conseil constitutionnel pour dire que je ne suis plus candidat ? Non. Alors, pourquoi je ne passe pas ? Mais elle s'est érigée, ça a été une nouveauté aussi dans l'histoire de ces élections, que la RTI s'érige en Conseil constitutionnel. Lui, il n'est plus candidat, il ne passe pas. Ça s'appelle la censure. Vous avez décidé de faire campagne pour l'abstention. Et si Amara a décidé de se retirer purement et simplement, Charles Konambani, qui est aussi membre de la coalition nationale pour le changement, vient de jeter l'éponge aussi. Qu'est-ce qui se peaufine à l'horizon, selon vous, tous ces désistements-là ? Que M. Ouattara n'est pas un démocrate du tout. Ces personnes-là, il ne faut pas vous contenter de leurs gestes, de dire, ils sont sortis, ils ont jeté l'éponge, ils sont abandonnés. Il faut regarder les raisons profondes qui les amènent. Les raisons profondes, c'est qu'on a dit à M. Ouattara, la commission électorale n'est pas juste, n'est pas indépendante, n'est pas compétente. Elle ne peut pas organiser ses élections. Il a dit que ça l'arrangeait. Il allait continuer. On lui a dit la liste électorale n'est pas bonne. On lui a montré des milliers de doublons. On lui a montré des mineurs, des gens qui n'ont pas l'âge de voter qui sont sur la liste. Il y en a même sur la liste qui votent en 2015, ce dimanche et qui doivent être nés et qui sont nés en 2020, 2025, 2030. On lui a montré tout cela. Ils ont dit oui, vous avez raison, mais on ne change pas. On lui a dit que le bulletin unique tel que vous l'avez présenté est totalement illégal, ne respecte aucune règle des lois ici. Il a dit qu'il continue. Bon, quand quelqu'un fait ça, c'est quelqu'un qui organise la fraude, la tricherie. Moi, j'ai fait le choix de dire je ne veux pas être complice, je me suis bâti. et puis d'autres ont fait le choix de se retirer et de rester chez eux. J'ai fait le choix et je me suis battu pour l'abstention. J'ai écouté les populations qui en ont ras-le-bol et j'ai engagé avec elles. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission, Mamadou Koulibali. On rappelle que vous êtes président du parti Liberté-Démocratie pour la République. Merci beaucoup d'avoir été dénotes. Le temps de remercier également notre spectateur dont les nombreuses réactions nous ont permis de préparer cette émission. Effectivement. Merci. Vous pouvez envoyer d'ailleurs dimanche nous aurons la grande soirée électorale à côté de 19h30 GMT. Samedi, nous aurons également la Côte d'Ivoire des Talents avec Thierry N'Gogang et Franck Noudofine. Vous pouvez nous envoyer des questions concernant tous nos thèmes, le processus électoral, la campagne à l'adresse civ2015.africa24tv.com M. Mamadou Koulibali, merci beaucoup d'avoir été dénotes. Je vous en prie. Merci de m'avoir donné l'occasion. Marie-Angèle, c'est fini. On doit se dire au revoir à nos téléspectateurs, chers téléspectateurs, Moué, merci beaucoup d'avoir été dans notre ne rater pas les prochains rendez-vous, ce soir d'abord le samedi comme l'a dit Marie-Angèle et ensuite la soirée électorale le dimanche 25 octobre 2015. La suite des émissions d'Africa24, nous laissons en compagnie de ce programme. A bientôt. et souhaite accompagner le pays dans la surveillance du scrutin du pays.